donc notre objectif est d'usiner ce petit axe cet axe il va falloir qu'on découpe un brut une certaine longueur et un certain diamètre le diamètre ici de la pièce c'est 1000 mètres la longueur comment va la déterminer on doit avoir à usiner la partie qu'on a ici avec le chanfrein de part et d'autre va nous falloir prendre en compte cette information là pour choisir en fait une surépaisseur que vous avez là donc la surépaisseur on va la mettre mettons à 1 mm de part et d'autre la pièce à une longueur définie sur le dessin de définition 60 voilà donc il faut que je coupe une pièce qui a une longueur de 62 on va la faire en plusieurs phases mais notamment la première phase ça va être une phase où il va falloir usiner tout ce côté là donc pour cela je pars de la pièce qui est la pièce brute et il va falloir que j'usine le chanfrein et la rainure donc je dessine en pointillé ce qui correspond au brut on n'est pas obligé mais c'est quand même plus pratique donc là moi je sais que cette longueur là est égale à 1 mm je dois usiner donc je prends indiqué en rouge des surfaces que je dois dessiner ici et le chanfrein ici voilà donc c'est ce que j'ai à faire et il faudrait que je le fasse d'ailleurs avec un outil donc les outils on les dessine en bleu donc j'ai dessiné un outil qui ressemble à ça voilà donc mon outil va pouvoir travailler et usiner les surfaces rouges je dois sur mon contrat de phase aussi mettre en place d'isostatisme donc je vais mettre un isostatisme classique sans trajet non plus ponctuel naturellement une fois que j'aurais mis tout ça en fonction de la matière de la pièce donc je vais dire que la matière de la pièce c'est de l'acier dans mon exemple et donc j'ai mes conditions de coupe qui fera donc intégré dans le contrat de phase donc le contrat de phase va falloir lister les différentes opérations que vous avez des conditions de coupe les calculs de vitesse donc et puis on mettra en parallèle les cotes que vous avez à fabriquer donc on aura par exemple cette cote là qu'il va falloir maîtriser il va y avoir la longue la largeur de la gorge il y a le diamètre de la gorge il y a la dimension du brut je l'ai déjà placé et si je travaille sur une machine à commande numérique je vais tout de même placer les axes x non c'est z et puis x et je placerai mon origine sur la face avant par exemple du bout voilà donc tout ça va être à rédiger et on peut utiliser Solid Edge pour rédiger ça au propre